The House of Jack Built Thunder Road Under the Silver Lake The Disaster Artist Hérédité Three Billboards Outside Ebbing, Missouri C'est drôle, c'est tragique, c'est burlesque, c'est grotesque, c'est tir entre les extrêmes, entre le drame et la comédie. C'est le premier essai de Jim Cummings et c'est une révélation fracassante. En tant que réalisateur, certes, mais surtout en tant qu'acteur, il est complètement incroyable, il prend des risques et il se met à nu d'une manière qu'on a rarement vues et rien que pour ça, Thunder Road, ça vaut le coup. Avec son nouveau film, Lars von Trier nous livre une petite perle cynique jouissive et d'une cruauté étourdissante. C'est à la fois violent, dérangeant, barbare, c'est sans doute un peu trop provocateur mais c'est surtout extrêmement drôle de façon assez étonnante. Et à côté de cela, c'est aussi une réflexion sur l'art, la création et en même temps un autoportrait de Lars von Trier lui-même. Et alors l'épilogue finale et d'une beauté plastique déconcertante, c'est hallucinant. Réalisé par James Franco, produit par James Franco, avec James Franco dans le premier rôle, C'est un film qui retrace la genèse du plus grand navet de l'histoire du cinéma, The Room. James Franco incarne Tommy Wiseau, il reprend ses dialogues sans jamais les rendre clownesques, il ne tombe jamais dans le grotesque, il ne singe jamais les paroles écrites par Tommy Wiseau. Il est vraiment dans un souci de vérité qui fonctionne à merveille. On se retrouve avec un film à la croisée des chemins entre stoner, film métaphysique, drame, comédie, thriller, suspense et même encore de l'horreur. Mais ce n'est pas gratuit parce que du coup, le réalisateur nous propose vraiment une lecture complètement barrée sur notre rapport à la culture, à la reconnaissance, à la célébrité, à nos frustrations. Under the Silver Lake, c'est génial, il ne faut pas le rater, il faut le voir et le revoir. Il parvient à traiter un sujet vraiment dur, la perte d'un enfant avec toute la culpabilité qu'il y a derrière, en y mettant de l'humour. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a dans ce film nombre de scènes touchantes et émouvantes. Le moindre rôle est écrit avec une grande finesse. L'histoire est construite de façon assez admirable. Des actions inattendues se déroulent et il y a aussi certaines révélations qu'on nous fait. Un des films les plus terrifiants de ces dernières années, impeccablement construit, qui est simultanément un thriller familial oppressant au possible, un film fantastique très très cruel et qui bénéficie d'un climax qui est en apothéose complète, qui n'hésite pas à aller vers le grand guignol et vers le pur cauchemar. Ça en fait un des trucs les plus terrifiants que j'ai vu depuis très longtemps. La forme de l'eau. Phantom Thread. Phantom Thread. Mutafoukaz. Climax. Climax. Guillermo del Toro reprend la figure du monstre avec un virtuose que lui seul connaît. C'est une romance entre deux exclus qui ne tombent jamais dans la mièverie et qui n'ennuient jamais. Les effets visuels sont toujours aboutis. La direction artistique est vibrante et hyper réussie. Je voudrais saluer la performance de Sally Hawkins qui joue l'héroïne et qui le joue à merveille. Comme toujours chez Paul Thomas Anderson, la mise en scène est parfaite, les acteurs sont incroyables. On a une mise en scène qui est d'une perfection absolue, les images sont magnifiques. En plus d'avoir des airs de contes de fées, le film parle de domination, de création, d'inspiration, d'amour. C'est extraordinaire dans ce que ça raconte, c'est une histoire très personnelle. C'est une mise en anime enivrante de Daniel Day-Lewis et Paul Thomas Anderson. Ça m'a bouleversé, ça m'a emporté, c'est l'un de ses deux meilleurs films. On a affaire à un univers issu d'une bande dessinée française, fortement influencée par le comic book américain. Et le film est, en partie, créé par une équipe japonaise. Il y a une convergence des trois cultures auxquelles on doit les plus grands chefs-d'oeuvre d'animation. Et ça donne ce résultat absolument magnifique. Mutafoukaz est une oeuvre violente et douce à la fois. La fluidité de l'animation s'accorde parfaitement avec la frénésie du montage et du découpage, tout en ayant des scènes paisibles. Et il y a une harmonie dans la bande-son, avec d'un côté les musiques de Toxic Avenger qui sont clairement pas là pour nous détendre, et de l'autre, celle de Guillaume Ouzet, déjà compositeur pour Dofus, qui nous mettent dans une atmosphère beaucoup plus calme. Comme pas mal d'autres cinéastes, Gaspard Noé, il est là pour hurler que le cinéma français, il est pas en état de mort clinique. Et le cri qu'il pousse avec Climax, il résonne plus que jamais. Il revient avec un point de départ qui est ultra carré, simplissime. Et du coup, il peut développer sa mise en scène avec Maestria. Le résultat est drôle, parfaitement invraisemblable et profondément euphorisant malgré l'horreur dans lequel tout s'abène. Plus que d'habitude, il donne l'impression de laisser son cinéma vibrer, ses acteurs respirer, bouger. Ça donne un tourbillon d'une énergie incroyable, un trip halluciné. Et c'est donc l'un des films les plus excitants et revigorants de 2018. C'est vraiment dans la mise en scène, dans le montage, dans la lumière qui est magnifique que le film tire son épingle du jeu. Mais c'est surtout dans ce qu'il raconte, ou plutôt dans ce qu'il ne raconte pas. Parce que Make 2 My Love évite tous les pièges de la narration dans ce type de récit pour vraiment proposer une histoire qui en surface semble très simple, mais qui pourtant raconte tout dans ce qu'elle ne montre pas. C'est pas simplement une magnifique histoire d'amour portée par deux acteurs sensationnels et bercés dans une ambiance magnifique. C'est aussi toute une vision de l'amour et du monde qui est en jeu, avec cette idée que l'amour c'est un trésor qu'on doit tous protéger. Dit comme ça, ça peut paraître nié, mais c'est fait avec tant de délicatesse, d'intelligence et de finesse que moi je trouve ça éblouissant. Roma est sans conteste mon film préféré de l'année. C'est à la fois un portrait d'époque, une eau de cinéma, une eau de la nature, une eau d'au femme dont il dresse un portrait absolument incroyable. C'est un bijou d'humanité, de partage, de courage, de famille, d'amour. C'est un chef-d'oeuvre. Le réalisateur frappe très fort avec ce film. Il l'inscrit directement dans la lignée des premiers films d'horreur tels que L'Exorciste. Il prend le temps de mettre le spectateur en tension et on sombre progressivement, en même temps que la famille, dans la démence et dans la possession qui les accable. Une vraie réussite. Tout le monde a bien évidemment commenté Ready Player One de Steven Spielberg, mais pour moi cette année, le film le plus fort qu'il a proposé, c'est bien Patagon Papers. Ready Player One est le film que j'attendais depuis que je suis capable de m'intéresser à un écran. L'univers présenté est fascinant. Les personnages, manichéens ou possibles, fonctionnent terriblement bien. Je trouve la mise en scène d'une rigueur, d'une intelligence et d'une beauté plastique absolument sans équivalent. Les scènes d'action sont les plus époustouflantes de la vie et c'est un chef-d'oeuvre de performance capture. Réussir à rendre extrêmement intense un film dans lequel des types dans des bureaux lisent des papiers, c'est quand même un peu une sacrée gajure. Alan Silvestri nous livre une des meilleures, si ce n'est la meilleure, bande originale de l'année. En termes de discours, même si le discours est assez proche de Ready Player One, je trouve qu'il arrive vraiment à un niveau de pureté et d'intelligence absolument sidérant en nous parlant de comment on s'organise quand on veut agir pour le bien commun en tant que collectif. Et derrière tout ça, le plus grand des cinéastes nous livre une oeuvre anticapitaliste assez critique envers cette fascination actuelle qu'il y a pour le passé. Sous-titrage ST' 501